Les abonnés de Gong, prenez soin de vous, restez en santé et bougez-vous les fesses. Gong ! Bienvenue au Cirque Bormann, nous sommes le 3 octobre 2020. Nous sommes là pour le grand retour de Samy Sanna sur le ring parisien. Vous êtes sur Gong, restez scotché. Sous-titrage ST' 501 J'avais déjà envie d'organiser pour moi et surtout aussi pour donner la chance aux petits jeunes. Tu vois, parce qu'en France, je pense qu'on est une des meilleures nations du pied-point. On a des graines de champions de fous, on a des jeunes talentueux de fous. Donc moi, mon but maintenant, c'est de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir briller dans des événements, de les faire boxer plus souvent et de, moi aussi, de me mettre en valeur. Parce que moi, il n'y a personne, il n'y a aucun promoteur qui me met en valeur. Moi, mes titres mondiaux, je les ai toujours pris à l'étranger. Ça veut dire que j'étais toujours le mec qu'on appelait pour satisfaire les besoins de mon adversaire local. Donc j'étais toujours le challenger. Là, il serait temps de me mettre en valeur un peu et de pousser tous les petits jeunes français. Il est cette fois, champion du monde. Et pour tout le dire, Aurélien, quand j'avais 14 ans, j'avais un poster d'Aurélien Duart en train de mettre à des genoux. Et c'était à Orland d'Oviette face à lui. C'était juste magnifique. Je retiens déjà, au-delà de l'exploit de chaque boxeur, le courage d'avoir organisé en cette période difficile, dans un lieu atypique. Pour toi, est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, de la boxe taille sur ces dix dernières années ou vingt dernières années ? Il y a toujours une évolution. On peut être un vieux con pour dire qu'il n'y en a pas. Ceux qui disent que c'était mieux avant, nos pères disaient ça et c'est le cycle des générations. Mais sûr que oui, il y a une évolution. Après, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui sont très, très physiques. Et j'ai l'impression, comme les rappeurs, un petit peu, ils rappent tous de la même manière, les rappeurs modernes. Et parfois, là, parfait dans la boxe aussi. C'est pour ça que j'étais très surpris par le combat de ce jeune garçon qui était très fimeux, qui feintait, qui préparait, qui mettait aussi de la préparation d'attaque, de la feinte et pas que du dur et du physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sports de combat, là, où étaient un peu maltraités avec le Covid et tout, qu'est-ce que tu penses ? Pourquoi les sports de combat ? Parce que tu as des salles de sport aussi qui sont touchées déjà, mais encore plus les sports de contact. Tu penses quoi de ça ? Je ne pense plus. Je ne pense plus. Je constate, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qui maintient les gens en santé, ce qui crée du lien social, ce qui permet de lutter contre la sédentarité, les maladies cardiovasculaires. On l'arrête. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne veux pas me prononcer, mais je ne comprends plus rien. Et on est nombreux dans ce cas-là, je crois. On continue à pratiquer chez vous, rester en santé, rester en forme. Samy, est-ce que tu le connais bien comme boxeur ? Tu connais bien Saccaillère ? Je le connais bien. Je le connais bien, Samy. Il a été à son image, généreux, offensif, belliqueux, en appui et très, très dur. Et j'étais même étonné de le voir freiner à la fin pour faire ces trois rounds, parce que l'italien était à sa portée. Il avait un italien pas facile. Donc, c'était du grand Samy Sanac, on me le connaît. Onze mois, donc, entre le One, l'épisode asiatique. Et pourquoi cette distance-là ? Pourquoi ? À cause justement du Covid ? Cette distance, parce que c'est le Covid, on ne pouvait pas. Moi, j'ai arrêté mon combat, c'était le 13 octobre. Après, il y a eu le Covid juste derrière. Donc, toutes les frontières, tous les aéroports étaient fermés. Moi, j'ai un contrat exclusif au One Championship, qui est basé en Asie, généralement. Donc, du coup, je ne pouvais pas y aller, donc pas de combat. Donc, la seule solution que j'avais pour boxer, c'était de boxer chez moi en France. Et il n'y a pas d'organisation qui organise. Donc, c'était moi. Je suis obligé de le faire, d'organiser pour moi. Et voilà, tu vois. Organisation, je ne te mens pas, je ne pensais pas beaucoup à mon combat. J'étais à fond dans l'organisation. Mon combat, c'était une formalité, quoi. J'y vais parce que c'est une routine et j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que j'étais surtout beaucoup concentré sur l'organisme. Sur comment ça allait se passer, si ça se passait bien, tout ça. J'ai eu que des bons retours, donc je pense que c'était une réussite. Et on va relancer les autres événements. Tu voudrais faire ça à quelle fréquence, ce type d'événement ? Dans l'idéal, moi, c'était tous les deux, trois mois. Organiser tous les deux, trois mois. Qu'est-ce que tu penses de cet acharnement envers les sports ? Déjà les sports, et puis en plus, c'est les sports de combat, quoi. Alors que le sport, c'est la santé, le sport de combat, c'est… Grave, grave. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est quand même super bizarre. Franchement, moi, je ne comprends pas. Le sport, c'est ce qui permet justement de prévenir ces maladies-là. C'est ce qui permet aux gens de garder le moral. Parce que le sport, c'est grave, c'est physique et c'est moral aussi. Il y a une sensation de bien-être. Donc, je ne comprends pas. C'est une décision que je n'arrive pas à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les coudières, les frappes ou pas ? Non, ça me ressemble à l'air. Ils ne savent rien. Au pire, de toute façon, on remet à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois. Les frappes ! Les frappes ! Hoi ! Hoi, hoi ! Hoi, hoi ! Hoi ! Ça, ça ! àшi wittem ? C'est bien, ça ma gueule, t'as vu les coudes, comment ils passent, t'es cramp pas après, quand tu l'écoutes, quand ton opérateur là comme ça, t'es cramp pas, que tu l'écoutes, tu lui mets, bam bam bam, touche, tu le ballon, t'as vu comment on est, on dirait que c'est toi, c'est un accouet, il fait rien, il fait rien quoi, je vois un corps, ok, c'est parfait ça, comment ça va les jambes, tout ça, bien, le corps, respiration, non, c'est rien, c'est le premier, t'inquiète, c'est parfait ça, d'accord, la même chose, lucidité comme il faut, c'est parfait ça, pousse, 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 droite, voilà, ta droite derrière, ta droite, t'auré kick, Sors de là, sors, genou, genou, tout bas, voilà, mit, bosse, 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 voilà, Il doit y aller, 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 il C'est quoi ? Descends, on va faire une interview avec Aurélien ! Comment ça s'est passé cette organisation-là au cirque ? Pourquoi le cirque ? Pourquoi cet adversaire ? Tu peux nous parler de lui ? C'est un challenge que j'ai fait d'organiser et de boxer durant cette période qui est très difficile. C'est un challenge qui m'a pris du temps, qui m'a posé beaucoup de difficultés. Ce soir, je suis content du résultat, que ça soit rempli, que ça soit full et que les gens ont aimé. Donc non, c'est une satisfaction. En plus de ça, j'avais un adversaire qui était très, très valeureux, très dur. Un adversaire qui a du métier, super compliqué à mettre en place. Des partenaires qui ne font pas forcément confiance en vue de la situation, c'est compréhensible. C'était très dur et l'adversaire, comme on l'a choisi, on a cherché les pays à côté auxquels les frontières étaient ouvertes. On a choisi un adversaire qui était prêt, qui n'avait pas arrêté de s'entraîner pendant le confinement, qui a faim. On a lancé des appels un peu partout, des adversaires qui étaient prêts à me boxer. Mais Oni, c'est un adversaire qui a répondu à l'appel, qui était prévenu depuis deux mois, qui avait envie d'en découdre. Moi, j'ai pris du plaisir avec ce combat-là, j'ai repris mes repères. Ça faisait onze mois que je n'avais pas boxé depuis ma finale contre Giorgio au One Championship. Yvonne 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 B имеет Tu Yvonne 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 Services Après I get it, I re-inversed. Après I get it, I re-inversed. I get it, I get it, I get it, I get it, I get it. I get it, I get it, I get it. I get it, I get it, I get it, I get it, I get it. C'est juste juste là, je ne sais pas si après ce week-end ils vont annuler les événements ou je ne sais pas, en tout cas on est passé juste juste, je suis satisfait, après j'espère que la situation va s'améliorer dans les mois à venir, qu'on puisse réorganiser. Déjà mon combat prévu normalement contre Petch Morakot pour la ceinture du One Amway, mais comme tout le monde le sait, c'est très difficile les situations, je ne peux pas aller en Asie, je ne peux pas boxer donc du coup on est bloqués, l'organisation ils attendent que ça, que les athlètes européens ou hors Asie puissent venir boxer au One, donc en Asie on est tous sur l'attente, le One aussi, donc je pense qu'on attend juste la réouverture des frontières. Sous-titres par Jérémy Diaz Le One apparemment ils sont intéressés pour organiser en France, t'as entendu parler de ça et qu'est ce que tu penses ? Ils ont beaucoup de projets, déjà il y a les Etats-Unis, il y a l'Europe, parce que les top athlètes du One sont européens, tu vois, il y a Giorgio, il y a moi, il y a du monde en Europe, il y a de quoi faire, donc je pense qu'ils ont l'idée de venir organiser en Europe, donc en France, en Italie, etc. Ils veulent s'exporter, ils ont beaucoup de projets avec moi, donc il y avait Petch Morakot pour la ceinture du One, il y a peut-être d'autres tournois qui arrivent, ils ont beaucoup de projets et voilà, il y aura des surprises de toute façon. Je ne veux pas trop en dire plus, mais il y aura beaucoup de surprises cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu penses des gants de MMA par rapport aux gants ordinaires ? Moi, les gants de MMA, j'aime bien, c'est plus mon style, ça me ressent plus, c'est comme si tu étais un manu, plus ou moins. Une autre façon de boxer, tu vois, au niveau de la garde, au niveau de plein de choses, mais c'est un truc qui me va. C'est peut-être plus proche justement du Muay Boran, enfin du Muay Thai des origines et tout, pour passer les coudes et tout. Exactement, exactement, c'est plus simple de passer les coudes, le corps à corps et tout, c'est plus pratique, c'est vrai. J'aime bien, le MMA c'est un sport qui me ressemble, c'est un sport percutant, c'est un sport où il faut du cœur, où il faut du moral, qui est très dur. Donc, dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire en pieds pointes, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu as déjà tâté un petit peu la lutte, le sol et tout ? Un petit peu, un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Déjà, tous les abonnés, allez suivre Gong, c'est de la bombe ce que vous faites. Je me suis depuis très longtemps, vous faites de très bons contenus. Je pense que tout le monde kiffe, tu présentes tous les champions, tu mets en valeur notre sport, merci à toi et voilà, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada